... Ils grandissent au milieu des barres d'immeubles à Concarneau. Rachid, musicien, a proposé à ces jeunes du quartier HLM de s'inspirer de la mer pour livrer les petites et parfois grandes blessures de la vie adolescente. Slam ta mère, coucher des rimes sur le papier, c'est donner du bleu au quotidien. L'idée, c'est pas de me dire la mer, c'est des vagues, c'est de l'eau, c'est la plage, c'est le coquillage. On va pas vous demander de faire un descriptif sur la mer, mais on va vous demander d'aborder le sujet. C'est-à-dire que dans votre texte, ça peut parler de tout, mais il doit y avoir un lien, un rapport avec la mer. Oui ? Pour faire des rimes. Bien évidemment, mais ça, on va y venir aussi. Avec mes pensées, tout ça, juste les pieds dans l'eau, un truc comme ça. Le coucher de soleil fait des renflés sur l'eau, au large le paquebot qui te conquérera. Je pense que si les gens liraient plus, écrire plus de la poésie, ça leur permettrait d'effacer un peu leurs problèmes. Parce que moi, c'est ça qui fait que je pense plus trop à mes problèmes. L'atelier, c'est juste une petite fenêtre dans leur vie, puis dans la mienne. Et c'est un moment où on se croise. Et la rencontre fait émaner des sentiments de temps en temps très bouleversants. J'ai voulu parler de moi surtout. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que mon père est parti et que ça m'a fait beaucoup de mal. Mon reflet dans l'eau fait ressortir mon côté sombre. C'est pour ça que mes amis me délaissent et me traitent comme une ombre. Je ne veux pas être submergée. Moi, je préfère m'envoler. Je préfère m'envoler. – Sous-titrage FR 2021